...film que vous êtes en train de tourner, Babette s'en va t'en guerre, je crois, que vous adoptez un nouveau personnage. Quelle sorte de personnage est-ce, Babette? Regardez-moi. C'est un peu différent. Je vais vivre en aviateur, je prends l'avion, je saute en parachute et je fais un métier d'espionne. C'est assez compliqué, mais c'est très drôle. C'est un peu différent des films que vous avez tournés jusqu'à présent. Bien sûr, oui. Est-ce que ce film que vous tournez actuellement semble pour vous une nouvelle voie, une nouvelle carrière? Est-ce que vous avez l'impression que c'est votre route à venir? Non, je n'ai pas l'impression. C'est-à-dire que je crois que dans ce métier, il faut changer, se renouveler et ne pas toujours faire la même chose. Je ne veux pas continuer à faire des Babettes indéfiniment, comme je ne veux pas me calfeutrer dans un seul genre de personnage. Babette tranche sur les autres films, sur les autres personnages. C'est le commencement. C'est le commencement d'une Brigitte Bardot sage. Non, pas sage. Pas forcément sage, mais qui veut se renouveler. Vous êtes très sage dans Babette. Ah oui, dans Babette, très sage, mais je fais des choses très dangereuses quand même. Très dangereuses. Mais vous avez dit, je crois que vous souhaitiez que ce film puisse être vu par les enfants et par les patronages éventuellement. Les patronages, je ne sais pas. Par les enfants, c'est important parce que jusqu'à présent, tous mes films ont été interdits au moins de 16 ans. Et j'ai des tas de petits copains enfants qui m'écrivent et qui me disent, mes parents m'interdissent d'aller voir vos films. Alors je fais ce film pour eux. Mais est-ce que cette nouvelle mentalité de personnage vous fait changer également de mentalité vous-même ? Pas du tout. Vous êtes toujours la même Brigitte Bardot ? Je ne suis en rien semblable au personnage de mes films, heureusement. Est-ce que vous pourriez résumer en quelques phrases ce que vous allez faire dans ce film ? Dans ce film, je suis une petite fille perdue de l'assistance publique qui tombe à Londres sur des jeunes résistants, des forces françaises libres. Elle se fait engager comme petite bonne d'abord et puis de fil en aiguille, comme elle est mignonne et pas trop bête, on se sert d'elle pour séduire un grand chef allemand qui a les plans du débarquement. Et c'est elle qui est parachutée en France pour se saisir de ses plans. Et c'est à ce moment-là que Brigitte Bardot, de blonde, devient brune ? Devient brune car cet homme, cet allemand, a été follement amoureux d'une femme brune qui a à peu près les traits de babette. Et alors on met une perruque à babette pour qu'elle lui rappelle cette femme et qu'il en tombe amoureux et qu'elle puisse prendre ses documents et ramener le tout en Angleterre. Et c'est à ce moment-là que vous faites la connaissance aussi de Jacques Charrier qui est... C'est à Londres, oui, que Jacques Charrier est un jeune lieutenant des forces françaises libres et c'est là qu'il fait partie lui aussi de cette mission avec moi. Monsieur Charrier, que voilà d'ailleurs je crois, et qui vient de descendre aussi de l'avion, car sur ce terrain d'aviation, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a eu je crois plusieurs pays. Ici c'est l'Angleterre avec le drapeau anglais, mais de l'autre côté c'est la France, vous allez faire du cheval avec des officiers allemands tout à l'heure, et hier ici c'était la France, je crois, ou même l'Angleterre, enfin je ne sais plus. Je ne sais plus, on ne sait plus très bien où on en est. Et savez-vous seulement comment va finir ce film ? Non justement, justement on ne sait pas. Bien. Bien. Le fait est qu'il va peut-être y avoir une suite, alors je ne sais pas si ça se termine par un mariage ou non. Vous ne savez pas encore si vous épouserez... Ce qu'on sait c'est qu'on triomphe de notre mission, qu'on est décoré. Ça se termine quand même par un baiser final, ne serait-ce que le... Non, 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 il n'y a pas de baiser dans Babette. Eh bien ça se terminera donc sans baiser. Attention. Je vous remercie. Merci pour les moins de 16 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada